aujourd'hui je vous propose d'explorer le principe le concept du five room dungeon c'est à dire le donjon aux cinq pièces et de voir comment de façon très pratique on peut deviner en fait sa présence à sa structure dans un film ou du moins une des scènes du film emblématique de la communauté de l'anneau de peter jackson sorti donc en 2001 à savoir le passage l'entrée dans la moria je vais vous expliquer un petit peu l'intérêt du five room dungeon de john foire que vous avez ici alors moi je l'ai je l'ai imprimé il est en téléchargement gratuit sur le site de john foire à condition que vous maîtrisez un tout petit peu l'anglais vous pouvez le télécharger gratuitement ou laisser un petit quelque chose à john foire et ensuite l'imprimer c'est très très bien fait c'est très clair alors le principe du donjon aux cinq pièces en réalité c'est pas tant de donjon c'est on va dire l'aventure les cinq modules qui composent une aventure disons que john foire a eu l'idée de ces de synthétiser le la façon une façon possible de pouvoir créer des scénarios un des des donjons puisqu'à la base il partait il s'exprimait pour donjons et dragons et comment en cinq parties en cinq modules facilement utilisable et bien comment on peut créer une aventure intéressante l'idée c'est quoi on va l'explorer ensemble donc je vous rappelle que ça vous pouvez le télécharger je vous mets le lien directement chez john foire alors pourquoi pourquoi le principe du five room dungeon alors d'abord le five room dungeon ça peut s'appliquer à n'importe quel lieu l'idée c'est bien entendu vous êtes en train de réfléchir à un projet de donjon pour votre session à venir pour votre campagne donc ça peut s'appliquer à n'importe quel lieu quand contexte urbain contexte souterrain une crypte un château peu importe le concept du donjon aux cinq les cinq pièces de donjon peut s'appliquer c'est bref c'est ça qui est chouette une fois de plus quand on compare les les plans j'en parlais dans une vidéo récente des modules officiels de donjon et dragon notamment et bien il comporte énormément de pièces ce sont des donjons qui prennent beaucoup de temps à être joué et comme je le disais dans ma vie de mes vidéos précédentes à un moment donné on a peut-être plus forcément le temps ni l'envie de parcourir ces donjons immenses avec leur dizaine leur dizaine de pièces donc l'avantage du five room dungeon c'est que vous avez cinq lieux au plus qui peuvent qui peuvent être explorés donc c'est rapide à utiliser c'est quick to plan donc c'est rapide à concevoir également parce que vous pouvez effectivement il y a juste cinq étapes si vous voulez cinq modules à considérer pour le maître de jeu c'est donc beaucoup plus rapide que de partir sur la conception d'un 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 énorme donjon voilà cinq ça reste quand même très très accessible easier to polish donc c'est effectivement rapide à jouer également ça revient un petit peu à l'argument précédent easy to move donc eh bien en fait vous pouvez l'intégrer votre five room dungeon dans un donjon beaucoup plus grand vous pouvez interconnecter les five room dungeons si vous en concevez plusieurs vous pouvez les interconnecter flexible flexible size donc effectivement on appelle ça five room dungeon mais vous pouvez également concevoir des trois modules seulement ou pourquoi pas six voire dix c'est à vous de voir le principal c'est de comprendre la mécanique de base du five room dungeons et ensuite vous pourrez l'intégrer et l'appliquer comme vous le souhaitez et c'est easy to integrate donc effectivement il faut pour une session de deux à quatre quatre heures en principe ça suffit pour jouer l'intégralité d'un five room dungeon constitue toi un trésor de vidéos d'assuces de conseils et d'infos en t'abonnant à la chaîne en quoi ça correspond à quoi correspondre c'est c'est five rooms en fait donc je vous le rappelle room c'est un terme qu'on utilise donc dans les donjons basique dans le crawling c'est à dire l'exploration de cryptes de lieux souterrain mais en réalité à la place de room on aurait pu mettre module en fait c'est le donjon aux cinq modules et chacun de ces modules en fait va avoir un rôle dans votre scénario dans votre donjon idem on aurait pu substituer le mot scénario à la place du mot donjon donc ça donnerait le scénario aux cinq modules en fait très bien comme je vous le disais chacune des pièces a un rôle à jouer alors la première la première c'est l'entrée et le gardien alors à savoir que je vais vous montrer avec la communauté de l'anneau comment on peut comprendre cette cette architecture cette ossature parce que c'est véritablement ça que nous propose john ford c'est une structure facile pour pouvoir concevoir ses propres donjons rapidement la première salle donc c'est l'entrée et le gardien tout donjon tout scénario à un début et tout donjon à une entrée donc ça c'est votre premier module comment concevoir le l'entrée de votre de votre donjon et bien cet andré cette entrée elle est peut-être cachée elle est peut-être gardée c'est le premier défi que les aventuriers vont devoir relever dans l'exploration de votre de votre donjon ou dans la conception de votre de votre scénario ensuite la la salle de le module 2 puzzle or role playing challenge donc l'idée si vous voulez c'est que chaque type de joueurs trouve son plaisir dans votre scénario donc on va accorder si vous voulez de l'importance à un un aspect du jeu parce que je vous rappelle que dans donjon et dragon notamment il ya trois piliers qui sont qui sont identifiés qui sont l'exploration le donjon l'exploration pardon le combat et les interactions sociales et ben voilà vous allez avoir de l'exploration ça c'est la thématique globale qui peut concerner tout votre donjon exploring crypte par exemple vous allez avoir des scènes de combat et vous allez avoir des interactions sociales c'est ce que vous propose donc le module 2 c'est là qu'on va se retrouver avec une interaction sociale avec la rencontre avec un pnj avec peut-être des échanges concernant des inscriptions mystiques qui sont au niveau des murs au niveau des lieux là il s'agit d'avoir une une scène qui va mettre en avant qui va faire la part belle au role play la salle 3 trick or setback donc là on a un le but c'est de monter la tension en fait donc c'est également ici qu'il peut y avoir un coup de théâtre concernant concernant les lieux concernant la situation telle qu'elle se déroulait jusqu'ici et les aventuriers vont se rendre compte que il y a peut-être une donnée nouvelle il y a peut-être quelque chose de nouveau qui les amène à reconsidérer l'ensemble de la de la situation et de la scène on arrive ensuite à la salle 4 climax big battle or conflict donc en principe c'est ici l'aboutissement l'apothéose de votre donjon si vous avez un big boss un grand méchant ben c'est ici qu'il va se trouver si il y a une si c'était une course contre la montre et bien c'est ici qu'elle va trouver son dénouement et il peut également y avoir un conflit dans cette salle et enfin on arrive à la salle 5 un room 5 reward revelation or plot twist donc c'est là qu'on va donner la récompense du du donjon l'aboutissement final après que les aventuriers aient passé toutes les épreuves auxquelles vous les avez soumis et bien il va peut-être y avoir également à ce moment là une révélation et il va peut-être y avoir ce qu'on appelle un plot twist c'est à dire un coup de théâtre complet qui va amener les joueurs à reconsidérer tout le gain qu'ils ont fait jusqu'ici ou peut-être également leur échec ce qu'ils considéraient comme un comme un échec donc voilà vous voyez c'est simple 5 modules alors c'est à la fois simple mais il faut un certain temps pour l'appréhender maintenant ce que je vous propose c'est de jeter un oeil sur quelle la scène clé de la communauté de l'anneau à le film de peter jackson et notamment l'arrivée de la communauté à la porte de casa doom sachez que je vais donc divulguer un petit peu quelques quelques éléments je vais vous 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 spoiler l'objectif donc de la communauté de l'anneau qui a quitté rivendale avec l'anneau unique dans ses bagages et bien son objectif c'est d'atteindre le plus vite possible le plus discrètement possible le mordor pour balancer l'anneau unique et dans la montagne du destin en chemin et bien il s'avère que le traître saoumane emploie tout un tas d'artifices et d'agents qui vont empêcher la communauté de l'anneau d'avancer donc décision est prise d'emprunter un passage souterrain qui n'est plus employé depuis très très longtemps à travers les monts brumeux en passant par casa doom donc la moria la citadelle souterraine des nains donc en termes de five room dungeon notre objectif l'objectif de notre groupe ça va être donc échapper à sa roumane en prenant un raccourci c'est un petit peu le thème on va dire du scénario et qu'on va découper en respectant les cinq étapes du five room dungeon donc la communauté arrive en fait au bord d'un lac où se trouve une porte qui n'est plus employée depuis depuis très très longtemps et cette porte elle est protégée par une énigme donc on est bien dans le concept de la première étape du la méthode five room dungeon on a une énigme il faut résoudre l'énigme de little dean donc le texte qui n'apparaît que à la lumière de la de la lune et ensuite il faut trouver le mot de passe qui va permettre à la porte de s'ouvrir et quand bien même le gandalf le magicien parvient à trouver la solution à cet énigme et bien les aventuriers le groupe de la communauté n'en est n'en a pas encore fini puisque le monstre qui est tapis dans le fond du lac se réveille et s'en prend donc au groupe qui parvient à s'en sortir une extremis en entrant dans la moria et en voyant l'issue s'effondrer derrière eux donc voilà room numéro un salle numéro un on est bien là dessus énigme de la porte et monstre du lac ensuite on poursuit on arrive donc dans notre module numéro 2 dans cette conceptualisation et bien le groupe traverse la moria et arrive à une étape de son exploration qui est une crypte qui est la chambre de mazarboul qui est le lieu dans lequel sont retranchés les nains de la moria avant qu'ils ne meurent avant que les derniers d'entre eux ne rendent de l'âme et bien là en fait plutôt que de mettre une nouvelle énigme telle que prévu normalement par le five room dungeon puisqu'on en a eu une déjà dans la première étape et bien en fait là on aura décidé de concevoir une scène de combat épique où on va permettre en fait à l'ensemble des combattants du groupe et du magicien même de vraiment de s'exprimer donc on a une bataille qui est intense avec un troll des cavernes avec des hordes d'orques et de gobelins qui vont attaquer la communauté de l'anneau qui s'est retranchée dans la chambre de mazarboul donc là on est dans la bataille de la chambre de mazarboul ça va être un module essentiellement tourné vers le vers le combat et l'affrontement donc en termes de donjons et dragons on va permettre là aux guerriers aux paladins aux rangers à tous les combattants de pouvoir s'exprimer et de passer un super bon moment un moment épique ensuite on arrive au module numéro 3 et bien à la suite de la bataille de mazarboul et la communauté de l'anneau va fuir le plus vite possible en direction du pont de la moria pour sortir de la montréal le plus vite possible et donc guidés par gandalf ils vont passer les uns après les autres les différentes défis qui vont jalonner leur parcours notamment le fameux escalier qui n'est pas dans le roman mais qui est dans le film et qui est une scène magnifique l'escalier qui se délit qui se détruit au fur et à mesure qui va donner lieu à des manoeuvres extrêmement dangereuses au dessus du vide un escalier sans parapet enfin tout ça respire bien bien le danger et la létalité et tout ça bien entendu sous le feu des orques qui sont postés alentour et qui arrosent la communauté de l'anneau de flèches ce qui donne l'opportunité à l'égolas de briller une fois de plus donc là on est dans le module numéro 3 qu'on a décidé d'orienter vers tout un tas de d'actions de résolution d'actions de scènes de combat mais il ya aussi des challenges pour des défis pour les compétences en acrobatie qui vont permettre aux aventuriers de vivre des moments vraiment épique on arrive ensuite à la salle numéro 4 qui est censé être le climax et effectivement c'est ce qui va se passer puisque l'adversaire ultime à savoir le balrog va se manifester et c'est là le vraiment le le summum de ce que nous avons à proposer avec cette structure five room dungeon donc grâce au sacrifice de gandalf et bien la communauté de l'anneau va survivre mais ça sera donc au prix de la perte de de gandalf qu'on va constater dans la salle numéro 5 dans le module numéro 5 donc la très belle scène là aussi un épique on pourrait croire que la communauté en fait ne sert à rien et qu'il n'y a que gandalf qui agit mais en réalité selon le système de règles que vous utilisez on peut on peut imaginer tout un tas de choses on peut imaginer par exemple peut-être que effectivement les les joueurs là auront confié tout leur dés d'inspiration si c'était possible à gandalf qui va s'en servir pour bloquer le balrog et l'empêcher d'avancer on peut imaginer tout un tas de choses pour d'un point de vue règles pour expliquer ce passage la noter également que les les trois étapes précédentes c'est à dire le module 2 3 et 4 en fait de les trois surtout en fait c'est l'opportunité pour le maître de jeu de jouer l'attrition au maximum c'est à dire l'épuisement des ressources des aventuriers du groupe c'est ce qui explique aussi que arriver au module 4 et bien en termes de donjons et dragons et bien tout le monde a utilisé ses capacités de classe tout le monde a puisé très largement peut-être dans ses dans ses points de vie donc le maître de jeu a fait ce qu'il fallait si vous voulez pour que les aventuriers et consommer leurs ressources de telle façon que arriver à la confrontation finale et bien c'est un qui tout double rester là et affronter le balrog est un véritable suicide et d'ailleurs gandalf le pays de sa vie on arrive ensuite au module numéro 5 donc là on a la conclusion et la récompense la conclusion c'est que c'est une réussite la communauté de l'anneau va pouvoir poursuivre sa quête en ayant traversé la moria en ayant traversé casadoum mais tout ça aura été à un prix qui est la perte de gandalf le gris et il y a également une sorte de plot twist puisque deux coups de théâtre puisque les la communauté va se rendre jusqu'à myrkoud où elle espère être bien accueilli et en fait on apprendra dans le film et dans le roman que ce ne sera pas forcément le cas voilà comment le five room dungeon le concept du john ford peut s'appliquer à cette partie du du seigneur des anneaux en sachant que on peut concevoir la suite du film la suite de l'histoire comme une succession de five room dungeon donc voilà vous voyez c'est une façon d'illustrer le propos de john ford que je trouve vraiment très intéressant j'espère que vous ça vous aura parlé n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas à partager like et commenter n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et n'hésitez pas à me dire également si ça vous aura été utile et si cette façon de faire est suffisamment parlante bon allez je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo où je vous parlerai d'autres je vous parlerai d'autres concepts de maîtrise pour faire en sorte que vos parties de jeu de rôle nos parties de jeu de rôle soit les plus satisfaisantes possibles à très bientôt les aventuriers à ciao